J'aimerais te faire part d'une inquiétude que j'ai en ce moment avec mon projet, avec Action Mastermind et en général il y a de plus en plus de gens, je rencontre de plus en plus de gens qui veulent en fait un peu devenir riche facilement il y a eu énormément d'exemples frappants avec la crypto-monnaie où c'est des gens qui m'envoient des messages et me disent hé Nathan est-ce que tu pourrais m'apprendre comment t'as fait parce que voilà comme j'avais gagné ces 4000 euros avec les crypto-monnaies ils étaient là waouh ça fonctionne, effectivement ça fonctionne mais ça a fonctionné un temps et ça veut pas dire qu'on peut le refaire plus tard et de manière générale pas seulement avec les crypto, je trouve que c'est le plus frappant avec l'e-commerce et le trading c'est que les gens ont l'impression qu'il suffit d'apprendre et qu'on va devenir riche et qu'il suffit d'appliquer une méthode, d'acheter une formation typiquement Cédric Beau pour l'e-commerce en trading je sais pas du tout à qui il faut s'adresser mais il y a des gourous du trading ou alors dans le trading encore pire c'est l'histoire d'acheter des signaux où on peut s'abonner à des groupes discord comme ça et recevoir des informations sur le trading par exemple il t'envoie hop à cette heure là acheter et revender après et puis on a l'impression qu'il suffit de payer je sais pas 100 balles par mois et on va recevoir des super signaux de trading qui vont nous permettre de devenir riche enfin il y a plusieurs exemples autour de moi de différents trucs de comment devenir riche et je sens que les gens y croient vraiment et j'avoue je suis pas encore vraiment, je peux pas encore dire que ça marche pas parce que j'ai en ce moment même un ami à moi qui s'est lancé dans l'e-commerce et qui en 30 jours a gagné 500 balles mais déjà avec lui je suis assez certain qu'il a fait des trucs différents qu'il a pas suivi tout comme lui disait la formation qu'il a utilisé des hacks, des trucs comme ça et j'ai vraiment cette impression que la méthode devenir riche facilement avec le trading, avec l'e-commerce et les crypto-monnaies qui sont un peu les 3 piliers vers lesquels tout le monde veut aller pour devenir riche ça marche pas, ça marche pas, il y en a quelques-uns chez qui ça marche et surtout c'est des trucs, typiquement le trading par exemple si je prends 1000 personnes, pendant le premier jour je dis à 500 personnes ça va monter et aux 500 autres personnes je dis ça va descendre le deuxième jour je prends ceux chez qui c'était juste et je refais ça je refais ce petit jeu en gros je peux prédire pendant genre 5-6 jours les trucs complètement corrects à un cinquième, un dixième, un vingtième de mon audience et eux ils vont être absolument persuadés que je suis un méga gourou et que je suis trop fort enfin voilà c'était une petite aparté mais ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui c'est que je crois pas que c'est facile je crois pas que devenir riche c'est facile je suis assez certain que ça peut être rapide si on est bon, qu'on a les bons outils mais c'est pas facile et ça me fait repenser à quelqu'un que j'avais rencontré à Londres il y a quelques mois qui avait, voilà c'était un truc où des gens qui avaient réussi qui avaient un business, qui gagnaient bien leur vie venaient et donnaient des conseils à des jeunes comme moi qui étaient curieux et qui avaient envie de se lancer et le gars il nous a dit les gars si vous voulez commencer un business ne le faites pas ne le faites pas, sérieusement c'est beaucoup d'emmerde, beaucoup de travail, c'est chiant il faut se battre à chaque fois on croit qu'une fois qu'on arrive à ce stade ça sera plus simple mais c'est jamais le cas, ça devient toujours plus compliqué et ça, ça m'a vraiment un peu frappé ça m'a un peu mis un coup parce que ça détruisait toute ma mentalité voilà il faut se battre pour y arriver parce que lui disait ne le faites pas, c'est chiant et vous avez bien meilleur temps d'avoir un métier donc jusqu'à aujourd'hui je sais pas si c'était un peu de la provocation ou comme ça mais je reste persuadé que c'est faisable mais franchement je crois pas que les méthodes traditionnelles vont le faire enfin typiquement la stratégie Aliexpress Shopify pour l'e-commerce ou alors les signaux pour le trading ou les signaux pour les crypto-monnaies je crois je peux vous le garantir à 90% ça marche pas parce que si ça marchait tout le monde le ferait et il suffit de regarder les chiffres combien de gens payent l'abonnement Shopify par mois combien de gens gagnent plus que ce qu'ils payent par mois très très peu combien de gens payent pour avoir des signaux de trading et combien de gens gagnent plus à chaque fois très très peu mais attention je dis pas que l'e-commerce en général ça marche pas c'est un truc génial je dis pas que le trading en général ça marche pas c'est un truc génial et je dis pas que les crypto-monnaies ça marche pas vu que j'en suis la preuve ça marche mais par contre les voies traditionnelles ne marchent jamais genre vraiment il faut essayer de trouver un truc complètement différent là j'ai deux semaines de vacances et je vais me lancer dans l'e-commerce et je vais pas faire un truc simple AliExpress Shopify parce que tout le monde peut le faire et y'a rien de magique je vois pas pourquoi ça marcherait il faut faire un truc différent et je t'en reparlerai un peu parce que je suis en train de travailler là-dessus mais à chaque fois il faut tout le temps essayer de prendre le chemin qui est pas emprunté le truc que personne ne fait parce que à mon avis c'est la seule chance d'y arriver et il faut commencer dans un truc où personne ne croit tu vois typiquement les crypto-monnaies y'a une année personne n'y croyait tout valait 0,0001 centime et si en ce temps-là on avait acheté on serait tous riches mais on l'a pas fait parce qu'on n'y croyait pas parce qu'on s'est dit attends le bitcoin ça vaut 10 balles c'est hyper bizarre comme truc j'ai pas confiance en ça j'achète pas et puis un dernier truc si tu veux te lancer dans un de ces get rich quick c'est prends ton temps prends ton temps et oui écoute ceux qui te disent ça va marcher mais essaye de trouver des gens qui disent que ça va pas marcher parce que quand on veut devenir riche avec le trading avec l'e-commerce on a tendance à que écouter les gens qui disent que ça marche on a tendance à dès que quelqu'un nous dit ça marche pas on dit tu veux casser mes rêves et tout et y'a peut-être une part de ça mais y'a aussi une part de réalisme écoute les arguments des gens qui veulent te casser tes rêves écoute-les quand même et essaye de les contrer mais de manière logique genre ne sois pas émotionnel parce que l'argent ça crée énormément d'émotions et c'est hyper malsain là aujourd'hui j'avais encore un exemple de quelqu'un qui disait c'est incroyable comment t'as fait apprends-moi de venir à faire ça parce que moi j'ai envie de plus d'argent et tout et puis ça me fait vraiment peur ces gens qui croient qu'on peut gagner de l'argent sans prendre de risques simplement parce que c'est clairement pas le cas c'est un truc où il faut se battre c'est dangereux on peut tout y perdre mais je crois que c'est une aventure sympa voilà c'était une vidéo un peu sans queue ni tête mais j'avais envie de le dire voilà merci encore à toi de me suivre et je te souhaite une super journée